Salut, alors aujourd'hui c'est un tour de plaine, tour de plaine qui va être simplifié. Pourquoi ? Parce que je vais visiter une seule parcelle par culture, c'est pas la peine d'en faire plus. Et les explications que je donnerai seront très rapides, pas du tout dans les domaines techniques. Je vais donner des explications qui vont être très simples et très succinctes, et ça suffira largement. Un tour de plaine en vidéo comme je l'ai fait, je ne pense pas que ce soit nécessaire de compliquer la chose. Surtout qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont regardé qui ne sont pas du tout du milieu agricole. Donc je pense que des explications simples suffiront largement pour comprendre. Voilà, aujourd'hui on est donc le 23 mai. Allez, bonne visite ! Et si jamais t'es sage, on ira voir une parcelle de triticales, une de lupins et une d'orges, qui sont trois parcelles qui ne sont pas à moi, parce que je ne fais pas ces trois cultures. Ok, donc on commence dans du blé. Un blé qui est barbu. Alors barbu, pour ceux qui ne savent pas, c'est parce qu'il a des poils dessus. Voilà, et un blé qui n'est pas barbu, c'est un blé qui est pareil, sans ses grands poils, comme ça. Donc là, on peut clairement voir que le blé est en fleurs, donc c'est les petits trucs blancs là, qui sont dessus. Alors, bien sûr, on ne les voit pas très bien, on les verrait mieux si le blé n'était pas barbu, quoi. Mais tu vois tout ça là. Ce qui tombe par terre, donc ce sont surtout des étamines, en fait. Alors on appelle ça, on dit que le blé est en fleurs. Ça sent très bon dans les champs, à ce moment-là. Donc là, le blé est vraiment pas mal. Tu vois qu'il m'arrive largement au nombril. Donc c'est plutôt pas mal, je suis assez content. Le blé est très beau. Il a l'air assez sain quand on regarde comme ça, et qu'on regarde les feuilles. Vraiment... Oh, il est nickel. Il est vraiment nickel. Très très peu de mauvaises herbes dans cette parcelle-là. Allez, le blé. Normalement, il n'y aura plus du tout d'intervention dans le blé. À moins que j'ai des attaques de pucerons, ça peut arriver. Il y en a qui sont obligés de faire un traitement. Moi, je n'ai pas de pucerons. J'ai regardé les épis et tout, il n'y a rien du tout. Donc bon, comme on dit, quand ça va bien, ne touche à rien. Ok, donc là, on est dans une parcelle de colza. Alors ici, en fait, ce que je viens regarder... Alors bon, ça se casse un peu la gueule en bordure. Mais ça, c'est normal parce que le colza est lourd, en fait. Et juste après, il est bien debout. Donc je ne sais pas si ça se remarque à la caméra. Je fais... Allez, avec mes chaussures, j'ai des semelles anti-perforation, donc ils sont un petit peu plus épaisses. Je dois être à presque 1m85, si tu veux. Et je ne sais pas si ça se voit, mais le colza est plus haut que moi. Alors peut-être pas partout dans le champ, mais en tout cas, là où je suis, il est comme ça. Ce que je viens voir ici, c'est les siliques. Donc les siliques, c'est chaque branche, enfin chaque... On peut dire que c'est des gousses. Et les graines sont dedans. Donc on peut même en prendre une pour voir. Voilà, alors je ne sais pas si on voit très bien, mais toutes les petites graines sont là. Ce que je viens voir aussi, c'est de la maladie éventuellement. Bon, là, je n'en vois pas quand je me promène comme ça. Après, c'est difficile d'estimer à l'intérieur du champ, bien sûr. Et ce que je viens voir aussi, c'est éventuellement des pucerons, des colonies qui se mettraient. Et donc en fait, si tu veux... Alors, je n'en vois pas par ici. Je crois que de l'autre côté du champ, il y a une petite route. Et je crois que j'avais vu un... J'avais vu sur un seul pied. Je n'en ai pas vu d'autre. J'ai fait toute la route. J'ai vu qu'à un seul endroit... En fait, si tu veux, ça se met dessus comme ça. Surtout en haut, d'ailleurs. Après, peut-être si la colonie grossit, ça descend. Mais en tout cas, ça se met surtout en haut. Et donc, c'est à peu près de couleur violet, un peu griseux, violet-gris. Enfin, tu vois, c'est une couleur un peu comme ça. Et donc ça, c'est des colonies de pucerons qui sont là. Là, c'est pareil. Il y a un seuil d'intervention que je ne connais pas parce que je ne m'en souviens pas. Mais, enfin, de toute façon, si jamais j'avais ça en plus grande quantité, le technicien me dirait... En fait, si tu veux, les seuils d'intervention, ça existe pour tout type de nuisibles, que ce soit insectes ou maladies, ou même mauvaises herbes. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de, par exemple, je ne sais pas moi, des mauvaises herbes, ça peut être tant de pieds de mauvaises herbes pour un mètre carré. Ou des maladies, ou des insectes. S'il y a, je ne sais pas moi, tant d'insectes par plante, ou alors des fois, c'est une plante sur deux touchées, ou des trucs comme ça. À partir duquel, en dessous, on n'intervient pas. Et au-dessus, c'est mieux d'intervenir. Bon, moi, ce n'est pas mon cas. Oh putain, j'ai une abeille qui s'est foutue dans la bagnole. J'ai toutes les fenêtres ouvertes. Ah non, c'est une mouche, maintenant. Ah ben, l'abeille a dû sortir. C'est tellement con, c'est bestiole. Toutes les fenêtres sont ouvertes, mais non, elle veut sortir par la seule fenêtre qui ne s'ouvre pas. C'est celle de derrière, bien sûr. Allez, on continue. Alors, le maïs. Alors, ce n'est pas la peine d'aller bien loin pour te rendre compte qu'il est absolument dégueulasse. C'est du régras qui repousse dedans. Alors, c'est surtout ici. Le reste du champ, ça va à peu près. Ici, je vais y faire un désherbant pour calmer tout ça, parce que le régras est en train d'aller plus vite que le maïs. Donc, ce serait quand même con. Sur tout le coin, là, c'est impressionnant. Bon, ce n'est pas très grave. Le maïs étant une plante extrêmement différente du régras, il y a des produits qui devraient normalement faire très bien le travail. Ce 27 mars, il est à peu près comme ça maintenant. Donc, il n'est pas vilain du tout, en fait. Il n'est pas vilain. Mais voilà, j'ai du régras. J'ai quelques dicotes qui repoussent. Là, c'est des jeunes plantes de régras qui ont déjà un beau système racinaire, les saloperies. Là, c'est de la dicote. Ça, on dirait des carottes. S'il n'y avait pas toute cette mauvaise herbe, il serait quand même... Il est joli quand même. Donc là, le traitement qui va être fait va être sur la totalité du champ. Au départ, si tu veux, les mauvaises herbes étaient seulement autour du champ, plus une passée à côté. Et le truc, d'ailleurs, on peut voir que c'est moins sale déjà par là. Sauf qu'avec toute la pluie qu'on a eue, le phénomène de mauvaise herbe est en train de s'étendre au reste du champ. Et comme le maïs, bon, il n'est pas vilain, mais il n'est pas encore non plus très haut. Donc je vais faire tout le champ pour tout faire crever, parce que sinon je vais être embêté. Ici, ça va aller, puis après là-bas, ça va reprendre, il faudra recommencer. Donc là, je vais faire tout le champ pour tout calmer. Mais l'herbicide qui a été mis juste après le semis, qui normalement évite ce phénomène-là, a peut-être été enfoncé un peu trop sous la surface par la pluie qu'on a eue derrière. Depuis le semis du maïs, on a eue environ une centaine de millimètres. Pas en une fois, depuis le 27 mars. Aujourd'hui, on est le 23 avril. N'empêche qu'il y a eu quand même une centaine de millimètres, et je pense que ça a fait descendre l'herbicide. Du coup, bon, il n'est plus trop efficace. Parcelles de pois d'hiver. Parcelles de pois d'hiver, encore en fleurs. Alors, ce n'est pas terminé. On peut voir ici, je ne sais pas exactement, c'est un insecte, un petit bourdon, je pense. Et donc ici, pois d'hiver, ils n'ont pas terminé la floraison. Le début de la floraison était au 1er mars, je crois. Enfin, allez, un ou deux jours près. Début de floraison, et ça n'a jamais arrêté jusqu'à maintenant, parce qu'il y a toujours eu de la pluie. Et en fait, on a vu ça avec le technicien, je crois, c'était ce matin. Et tant qu'il y a de la pluie, en fait, il fait un étage de fleurs. Donc là, on a compté sur une autre parcelle, il y avait 7 étages de gousses. Et donc, on ne va pas rentrer vraiment dedans, mais voilà, les gousses, elles sont faites comme ça. Alors là, elles sont encore un peu plates, mais dedans, il y a les graines de pois, et ensuite, les gousses vont gonfler. Tiens, mais regarde. Regarde, les gousses du bas, tu vois, elles sont déjà gonflées. Il y a déjà les graines dedans. Je ne sais pas si on peut l'ouvrir. Si, allez, tu vas te sacrifier. Hop ! Merde ! Voilà. Donc là, je viens de l'ouvrir, on voit les pois qui sont à l'intérieur. Alors là, ils sont verts, Mais ces pois-là, ils ne seront pas verts le jour de la récolte. Ce ne sont pas des pois qui sont destinés à être mangés pour l'alimentation humaine. Ce sont des pois qui sont destinés à l'alimentation animale. Ok, tournesol. Donc là, ils ne sont pas vilains du tout. Alors par contre, ici, il faut que je te fasse voir un truc. J'ai les feuilles qui commencent à boursouffler un petit peu. Et puis qui, peut-être, ont quelques petites taches jaunes, tu vois. Alors, ce n'est pas beaucoup. Tous les tournesols ne sont pas comme ça. Ici, j'ai à peu près le même phénomène. Et j'ai surtout ces feuilles qui sont un peu boursoufflées, là. Alors, les taches jaunes, vraisemblablement, ce serait l'herbicide qui, lui aussi, avec la pluie, serait descendu un peu trop bas. Et du coup, le tournesol est en train de le bouffer. C'est quand même con. Et pour les feuilles qui sont un petit peu boursoufflées, ce serait certainement un genre de puceron. Alors là, il y a deux coccinelles, là, carrément. Elles sont encore plus fortes que les autres, celles-là. Elles sont accrochées l'une à l'autre. Bon, on va les laisser tranquilles. Le tournesol d'à côté, j'ai encore deux coccinelles dedans. Et puis, j'en vois encore... Enfin, j'ai plein de coccinelles dans mon champ. Parce qu'il y a certainement un puceron qui rendrait les feuilles comme ça. Alors, s'il y a des tournesols... Pfff, s'il y a des tournesols. S'il y a des coccinelles, ce n'est pas par hasard. C'est qu'elles ont à bouffer. Et donc là, en fait, ce que je voudrais voir... C'est dessous les feuilles. Tiens, ben ça, c'en était un. Alors, ça va être très compliqué... Non, ben ça, c'est une araignée, par contre. Faut que je regarde. Mais en fait... Dessous les feuilles qui sont touchées, comme ça, là. C'est possible de trouver le puceron. En journée, il va se mettre dessous la feuille. Alors, il est un peu compliqué à chercher parce qu'il est vert. Il se confond un peu avec la feuille de tournesol. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. Je ne vais rien faire du tout. Je vais regarder quand j'aurai posé la caméra. Je regarderai mieux. Ça sera plus facile avec les deux mains pour regarder le puceron, si j'en trouve. Après, comme je disais, tu vois, regarde, encore une coccinelle ici. Elle n'est pas là pour rien. C'est qu'elle a à manger. Bon, je ne trouve pas de... Je ne trouve pas de puceron, mais enfin... Bon, si elles sont là, c'est qu'il y en a. De toute façon, un petit peu. Pour l'instant, je ne vais rien faire. Et par contre, si ça s'aggrave, là, je vais être obligé de faire un insecticide. Moi, j'essaye... Je vais essayer de laisser les coccinelles travailler le plus longtemps possible. Par contre, au bout d'un moment, si elles n'y arrivent pas, il faudra que je leur file un coup de main de toute façon. Alors, après, j'espère que je ne les ferai pas crever. Mais il faudra que je fasse quelque chose. Ok, on est dans l'orge maintenant. Donc, l'orge qui n'est pas à moi non plus. Donc, encore une fois, pas de questions dans les commentaires. Je ne pourrais pas y répondre. Tout ce qu'on peut voir, c'est que les épis commencent à courber au niveau de la tête, là. Comme ça. Alors, pas tous. Il y en a qui sont encore droits. Il y a du régras dans la parcelle, un petit peu. Quand on regarde plus loin, on n'en voit pas ou peu. En fait, c'est le coin du champ qui est un peu comme ça. Donc là, il commence à s'éclaircir un petit peu, l'orge. Surtout par rapport à un blé qui va encore être un peu foncé. Les orges se moissonnent avant. Souvent de fois, fin juin, par chez moi. Et donc, en fait, ça commence par un éclaircissement des barbes et aussi des épis un petit peu. La tige, quant à elle, est encore bien verte. Et si tu veux, à la fin, quand le cou, comme ça, le col de cygne, si on veut. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Quand il sera, en fait, l'épi complètement vers le bas, comme ça, avec une cassure à ce niveau-là. Alors, une cassure, mais pas l'épi qui tombe par terre. Juste la tige, voilà, tiens, tu vois comme ça, la tige cassée. Comme ça. Quand il sera comme ça et tout jaune, bon, je vais sacrifier, c'est pas très grave. Quand il sera comme ça et tout jaune, en principe, la moisson n'est pas loin. Ça n'empêche pas d'aller vérifier quand même l'état de maturité de la culture. Mais déjà, quand tu as cet indicateur-là, tu es quand même pas loin. Quand même pas loin de la moisson. Le tritical. Alors là, s'il te plaît, ne me pose aucune question. Je n'y connais rien. Donc, ce n'est même pas la peine. On voit très bien, par contre, qu'il est en fleurs lui aussi. Alors, pour le coup, ça se voit encore mieux que sur du blé. Et là, c'est pareil. Tu vois, au niveau hauteur, c'est largement plus grand que moi. Et encore, là, je suis au bord du champ et à l'intérieur, c'est encore pire. Alors, le tritical, je ne sais pas du tout comment ça se cultive. C'est très haut sur pied. Mais par contre, ça paraît un peu clairsemé. Alors, du coup, je ne comprends pas. Bon, encore une fois, je suis au bord de la parcelle. Donc, ça ne compte pas vraiment ce qu'on voit ici. Mais quand je regarde plus loin, ça paraît clairsemé. Alors, je ne sais pas comment ça se cultive. Enfin, quelle densité de semis ou des trucs comme ça. Ça, je ne sais pas du tout. Et puis d'ailleurs, on fait quoi avec du tritical ? Ça se transforme en quoi, ça ? J'en sais rien. Enfin, voilà. C'était juste pour voir comment c'était fait, quoi. Allez, on continue. Alors, le lupin. Voilà ce que c'est du lupin. Donc, ce sont des plantes qui fleurit bleu, violet, avec des feuilles allongées, comme ça. Alors, quand c'est petit, quand ça fait à peu près 10 cm, le lupin, moi, ça me fait sourire toujours parce qu'on dirait des petits palmiers, en fait, partout. C'est assez haut, ça m'arrive bien à la taille, là aussi. On a beaucoup d'insectes, ici, par exemple, devant mon doigt. Une espèce d'abeille avec, ou de guêpe, ou je ne sais pas quoi, avec des trucs rouges sur les pattes arrière. Alors, je t'en ai fait voir qu'une seule, mais en fait, il y en a partout de ces bestioles-là. Il y a beaucoup d'autres insectes aussi, plus petits, qui viennent. On entend un bourdonnement permanent de tous ces insectes là-dedans. Notamment, celui-ci, qui est un peu différent de l'autre, celui-là. Donc, voilà, le lupin. Là aussi, ce n'est pas ma parcelle. Je ne sais pas du tout, c'est très beau quand ça fleurit. Allez, moi, je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut !